Salut les amis, c'est Monsieur le Nord, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le match NBA 2K17 contre Atlanta. Les Hawks d'Atlanta les amis, nous sommes au Philips Arena de Atlanta. Monsieur Aldridge, bonjour. Je vous appelle tout ça, on va commencer tout de suite bien sûr. Bientôt les playoffs, non pas bientôt les playoffs, pas encore, il faut attendre un petit peu. Bientôt le All-Star, voilà le All-Star Game, ne devrait pas tarder les amis. Bon, je pense qu'on va y participer très clairement, on est haut, 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 combien devant. On ira voir s'il n'y a pas les stats d'ailleurs, je sais que dans l'ancien 2K, il y avait les stats et les votes. On va voir si on les a, je pense. Je commence un petit peu aussi à m'habituer à faire des passes, voilà, comme ça, avec ces boutons-là, parce que j'en ai un tout petit peu marre que mes passes n'aillent pas sur le joueur que j'ai décidé de faire la passe. Quand on fait des passes juste avec X, comme ça, juste avec le bouton passe, les trois quarts du temps, mais je dis bien les trois quarts, même plus, j'ai envie de dire, tes passes ne vont pas sur le joueur que tu as décidé, mais plutôt soit à l'opposé, en diagonale, soit du tout, tu ne sais pas où. Tu ne sais même pas pourquoi le joueur aurait pensé à faire une passe ici. Mais voilà, donc j'essaie de maintenant faire toutes mes passes avec le bouton R1 pour avoir le symbole des joueurs sur la tête, parce que j'ai perdu plus d'un ballon à cause de ça en faisant les matchs de la semaine, là. Et ça m'a fait un petit peu rager, donc voilà, on arrête les conneries maintenant. Ah, puis alors, les contre-attaques qui vont à trois à l'heure, et qui n'arrivent pas. On ne va rien dire, on ne va rien dire. Voilà, c'est génial. On n'a pas mis un point encore, hein. On n'a pas encore mis un point. Et on en a déjà pris cinq. T'es sérieux, là, Djokic ? T'es réellement sérieux, Djokic, là ? Ah, d'accord, ok. En plus, ça marque avec un gros cul de chat de ta race d'enculés. Ah, mon Dieu, quoi. Boum ! Voilà ! On s'élève un petit peu, là, les gars. Oh ! C'est quoi, ce début de match de merde ? Bien sûr, trois quarts d'heure, hein. Trois quarts d'heure pour reprendre ses appuis. Toujours quelques petits soucis, hein. Toujours quelques petits soucis. Voilà ! Je trouve que... Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, vous. Mais je trouve qu'il est beaucoup moins fluide dans les déplacements sur Touquet 17 que Touquet 16. J'ai l'impression que le joueur a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup s'arrêter pour faire quelque chose. C'est-à-dire, pour changer de dribble, j'ai l'impression qu'il... Voilà, il faut qu'il enclenche un truc sur son corps. Pour aller dunker, vous avez vu, il a marqué un petit temps d'arrêt au panier avant de sauter. Je trouve qu'il est vraiment bloqué, moi, le joueur. Je trouve qu'il n'est pas fluide du tout. C'est assez bizarre. Il se cogne beaucoup sur les joueurs en restant collé, hein, bien sûr. Ça, c'est pas mal aussi. Non, mais ouais, marque pas. T'as bien raison, marque pas du tout. Ça serait trop simple, autrement. Merde. Bah ouais, bien sûr. On est sur une prise à deux. J'ai pas vu ce qu'il est passé. Je pense que c'est un... Trois secondes qui a dû être sifflé. Oh, putain, même Justice s'y met. Ça sent le match pourri. Ça sent le match pourri. Alors, les autres matchs que j'ai joués aujourd'hui... J'en ai joué quatre, je crois. C'était... Bon, on les a tous gagnés. Ça, bon, la rigueur, ça, c'est pas un problème, j'ai envie de dire. C'est très rare que je perde un match. Bon, on les a tous gagnés, mais difficilement. Il y a eu des périodes où c'était assez creux. Justement, où je faisais les passes où je voulais pas. Ou alors, je grattais les paniers qui étaient à... Même un aveugle, je pense, les aurait mis. Voilà. Putain, mais je reste toujours bloqué. Il y a des trucs... Des trucs bizarres, moi, qui me paraissent... Voilà. Non, mais le gars, il prendra tous les rebonds jusqu'à temps qu'il marque. On est trois dessus. Enfin, il y en avait deux dessus. Et le gars a quand même pris tous les rebonds, quoi. Et moi, je sais pas pourquoi je tire comme ça, mais... Bon, ça rentre. Ça rentre, on va rien dire, mais... Ouais, franchement, il y a des trucs qui... Voilà, qui me tiquent un peu. Genre, ce que je viens de vous dire, mon joueur reste très souvent bloqué à d'autres joueurs. Mais quand je dis bloqué, c'est bloqué. Il se cogne dedans, mais il reste au moins une seconde collé, quoi. Alors que, des fois, les IA adverses, carrément, ils passent pratiquement à travers, quoi. Ils passent pratiquement à travers le corps, et ça ne les empêche pas. Donc, ça, je trouve que c'est bizarre. Et encore une fois, l'espèce de... Voilà. L'espèce de temps d'arrêt qu'on a à chaque fois pour tirer ou pour faire un drill. Les IA adverses ne l'ont pas non plus, quoi. Les IA adverses ne l'ont pas, donc du coup... C'est vrai que des fois, c'est assez frustrant, on va dire. On ne va pas dire que c'est rageant, mais c'est frustrant. Bon, après, ça ne nous empêche pas de gagner, hein. Même en pro, ça ne nous empêche pas de gagner, quoi. Mais bon, c'est vrai que des fois, tu te dis, putain, il te faut combien de niveaux, quoi, pour marquer un panier à 3 mètres, ou un truc comme ça, quoi. Parce que je ne suis pas non plus un rookie. Là, je ne débarque plus, c'est bon, quoi. Voilà, la petite place tranquille. Alors, j'ai essayé obligatoirement de faire un double-double aussi, hein, parce que vous savez que j'ai un contrat. À chaque double-double, j'ai un bonus de crédit. J'ai signé un contrat au Shisei Gatorade. J'ai un nouveau T-shirt. Maintenant, vous allez sûrement le voir à la fin du match, quand on va rentrer sur notre parquet. Enfin, notre local. Oh, putain, c'est de voir bien. Très beau, très, très beau. Ouais, bien joué. Bien joué, la repasse. Hop, la petite interception. Le petit passe. Allez, hoop. Et voilà, mon pote. On y va. On enchaîne. Alors, vous avez vu, j'ai été bloqué par le joueur. Le joueur n'a pas voulu avancer, quoi. Il s'est complètement arrêté. Il s'est complètement arrêté. Je ne pouvais plus courir. Je pouvais bien le faire. Donc, ça, par contre, c'est très saoulant. Parce que... Là, regardez. Vous voyez, moi, je vais le bloquer. Mais ça ne va pas l'empêcher de jouer, quoi. Alors que moi, il s'est stoppé. Et je ne pouvais plus avancer. C'est... C'est bizarre. Bon, pour l'instant, il y a 19-12. Il faudrait peut-être qu'on sexixe la rondelle. Sexixe, oui. On sexixe la rondelle. Le verbe sexisser. C'est de manière sexixe. Non, il faut que ce soit ça. Bon, et pour les stats, premier quartan, premier quartan... Oh, putain, je vais essayer de parler français aujourd'hui. C'est... Waouh. Ce n'est pas trop mal. 6 points, 3 passes. On a quand même de bonnes stats pour un premier quartan. Là, on est passé directement sur le deuxième. Normal. Ouais, les passes intérieures comme ça, ça ne doit jamais arriver. Jamais, jamais, au grand jamais, arriver. Dommage. Bien joué Chandler. Ah, c'est Chandler qui est sur le terrain, d'ailleurs. Ça fait plaisir de le voir. Qui c'est qui n'est pas sur le terrain, du coup ? Joe Kitch est là. Gallinari est là. Ah, bah, c'est Arthur. C'est Arthur qui est sur le banc. Voilà. Donc là, le joueur m'a bien poussé. Il m'a même pratiquement dégagé, on va dire. Et voilà, il prend le rebond. Ça, si ça rentre... Bien joué, Joe Kitch. Bien joué, Joe Kitch. Celle-ci, elle est belle. Franchement, celle-ci est très très belle, Joe Kitch. Bien joué. Oh, je fais la foutre en plus. Je fais la foutre en plus. Ils sont pas mauvais, Atlanta. On retente. Ça passe. La même. Par contre, je débloquais les dunks moulins avant et tout. Mais j'en ai pas encore fait un. J'en ai pas encore fait un. Je sais pas s'il faut que j'aille dans... Dans l'inventaire de mes gestes, après, dans la partie. Pour les mettre. Je suis là, mon pote. Je suis là. Oh, Chandler, bien joué. Dommage. Le premier qui rentre. Pas le deuxième. Pas grave. Allez, 28-24. Mais il n'y a pas faute. Ah, c'est moi qui fais la faute encore. Attention. Je fais beaucoup de fautes, là, en début de match. Oh non, la mise à jour, s'il te plaît. Or, ça, c'est relou, aussi. Tu sais pas d'où ça sort. Ça te pop comme ça, en plein milieu de ton écran. Tu sais pas ce qui... Pourquoi ça fait ça. À quoi... Ah, d'accord. Très bien. On perd la balle. Bon, je pense que ça, ça sent le match perdu à plein nez. Il y a tous les éléments, là, pour te dire, tu ne gagneras pas ce match, mon gars. Tiens, mange de ton contre, espèce de connard. Ok, j'aurais jamais dû le passer à Gainari. Voilà. Super, bien joué, Gainari. T'es un chef. Je comprends pas ce que fait encore ce gars sur le terrain, mais bon. J'aime pas ça, les joueurs qui te bloquent quand tu veux passer, quoi. Je vous donne moi la balle. Non, Jolt Kitsch, t'as pas le droit de louper ça, mon petit-petit. Mais allez, laissez-moi de... Putain, mais bloqué par un con de joueurs de ton équipe, quoi. Sérieusement. Kitsch... Non, mais... Celui-ci, elle marche l'autre joueur. Ah, voilà. Et là, il me bloque. Et là, il me bloque, quoi. là les lancers francs c'est pareil je comprends pas je comprends pas je comprends pas ce qu'il faut j'avais la barre pratiquement nickel il était vraiment pile poil au vert un certure qui est revenu de chambre les rentrer elle était pratiquement pile poil bonne et le panier rendent pas quoi je alors des fois je vais la mettre 14 km à côté et ça va rentrer donc j'ai l'impression que c'est un petit peu de la de la chance bien joué la tempo et justice a marqué ça ne débloque pas l'orange juice enfin il n'y a pas de d'animation orange juice bientôt ils vont te faire la passe quand tu seras rendu sous le panier pratiquement quoi c'est des fois c'est c'est bizarre c'est gestion de franchement sur ça tout qu'essais était génial les transitions les trans attaques les contre attaques les transitions le la fluidité du personnage et tout c'était nickel les pas c'était bon pas très réussi non plus des fois mais c'était mieux que ce qu'il ya surtout et 17 là là dessus ils sont viandés pour moi ils sont viandés complètement mi-temps 41 41 on rentre sur un match nul je crois que c'est award qui est à l'interview je dois faire résonner mon micro excusez moi je trouve un moyen de de d'isoler ce ce pied de micro aussi ce qui résonne de trop avec le avec mon nouveau bureau du coup à chaque fois que je tape sur sur le sur le bureau ça fait ça fait de la résonance on va enchaîner les passes parce que là je dois monter il reste plus que deux cartes ans je dois être à six passes je crois là c'est à 12.6 passes voilà à bas contre là c'est vrai la faute faute de mille sap on récupère la balle tant mieux à puis cette lenteur aussi des fois sur la sur le retour de la remise en jeu des fois c'est assez relou je sais pas ce qu'il a voulu faire je peux trop ce qu'il a voulu faire où ça passe ouais ça passe il va la chercher très très loin derrière dans son dos gg c'était parce que je voulais faire à la base mais au final d'une opportunité ça aussi c'est un petit peu souland aussi c'est que on intercepte jamais la balle quand on se trouve sur la trajectoire alors que les adversaires oui très souvent intercepte alors je sais pas s'il ya un bouton pour intercepter peut-être que je le fais pas justement mais je pense que quand on se trouve sur la trajectoire on devrait pouvoir au moins jouer la balle même si on ne rattrape pas tout le temps mais au moins pouvoir je peux avoir bougé un petit peu le bras pour essayer de la récupérer alors qu'il ya des fois bataille bouton qui te passe dans le ballon qui te passe à travers on fait de way ça passe mon petit petit bon c'est pas c'est pas celui de l'ebron james mais c'est pas celui de l'ebron james mais bon voilà c'est du fait de way quand même un geste technique affectionné bien sûr kobe bryant un petit kobe que j'affectionne aussi allez on est en défense les gars joli celui là ah oui c'est schredder enfin schroder alors je suis tout seul ma poule ou là il m'a fait très très mal je sais pas qui c'est là mais lui là il n'est pas gentil il n'est pas gentil gentil à ce qu'ils viennent me mettre sur la gueule mon gars c'est très violent bali stop comme dirait c'était qui c'était mot motombo motombo comment il s'appelait secours merde des roquettes aux combats je crois les maths ma house non j'aurais jamais une faire cette passe là c'est ma faute là par contre là là je peux gueuler contre moi parce que c'est moi qui voulait la faire on est d'accord là là c'est moi qui voulait faire c'est ma faute mais quand tu fais des passes avec le x c'est pas ma faute et celle ci aussi c'est ma faute il n'y a pas faute de jokic là je suis là là les arbitres sont un petit peu hein parce que c'est schredder que faut avoir peur hein c'est pas le roi des grébils non plus attention vous êtes bien gentil je trouve ouais bien joué arthur le king et ouais dommage dommage par contre c'était bien vu quand même donc rien à dire des fois tu joues bien quand même arthur bon je préfère je préfère avoir arthur que galinari malheureusement on a les deux moi j'aime bien le chandler j'aime bien le chandler je trouve je sais pas pourquoi il joue pas beaucoup chandler c'est un très bon joueur schroder bien joué bien joué leur place j'ai cru qu'il est jamais le faire qui est encore partir dans ses élucubrations de dribble raté mais il l'a fait ça c'est cool ok je suis passé en arrière je pense parce que je suis plus sur schredder ou alors c'est schredder qui a changé de poste ouais demande d'aller où ça passe spectacle justice spectacle a tout compris il a fri pourquoi il m'aurait changé de système alors qu'on a toujours le même 5 pourquoi il ne serait pas il m'aurait passé à rayer un an je pense que c'est schroder qui a dû changer de de poste moi je suis toujours bonheur de jeu ah encore une fois celle ci faut pas la faire on le sait bien joué bien joué ça fait pas les passes ça fait pas ça fait pas les passes je sais pas pourquoi je tente ce tir mais il vient de l'espace celui-ci il vient vraiment de l'espace celui-ci était complètement perdu et le ou bien joué le contre sur le alley-oop bien vu bien vu la même elle va faire un tour sur le banc apparemment écoute j'ai pas content on a fait trop de la merde en même temps on était une note de a on est redescendu à b plus un donc on a vraiment fait de la merde hop le petit rebond ça fait plaisir pourquoi pourquoi justice pourquoi j'aurais pas du ouais non là j'ai fini pas sans x du coup voilà c'est parti à l'autre bout de la planète alors qu'il y avait galinari qui était juste à côté de moi c'est ça que je voulais vous dire encore si au début je pensais il y avait il y aurait peut-être une gestion de la pression du bouton tu restes appuyé puis la passe va loin tout ça tout ça mais même pas même quand j'appuie juste une fois et que je fais juste un appui la balle peut partir vraiment à l'autre bout du terrain quoi c'est chelou par contre ouais c'est dommage que j'ai pas mes moulins avant là parce que je ferais bien un petit moulin avant à moins qu'il y ait une peut-être maintenant une nouvelle technique pour faire les dunks figures peut-être les enclencher qu'un autre bouton en plus je sais que normalement les boulets les dunks spéciaux on peut pas les faire avec juste en restant appuyé sur carré il faut rester appuyé sur le joystick à je loupe ah oui d'accord pourquoi pas pourquoi pas si vous voulez je la loupe bien joué jockey tu bien joué voyez là je suis je suis je suis devant lui c'est comme si ça le dérangeait pas trop on voit que ça le dérange quand même faut pas abuser on voit que ça le dérange un peu mais voilà il continue d'avancer y'a pas de souci moi je fais ça je reste collé et je ne peux plus courir c'est ça qui est que je trouve bizarre bon on enchaîne les points pour l'instant à défaut des passes mais voir qu'on y aille de toute façon pas parce que nous en manque plus de deux de toute façon on est déjà dans le quatrième carton j'ai pas fait gaffe donc ouais il faut qu'on faut qu'on les fasse les deux dernières passes histoire d'aller bloquer notre bonus de contrat de chez puky d'ailleurs je crois que c'est ce texte voilà et moi je suis bloqué sur le joueur ok je me suis trompé allez arthur ah jockey d'hommage il se rattrape derrière mais ça m'arrange pas ça me fait pas de passe ok je suis de retour sur shredder voilà un petit rebond en plus mais oui tu le vois en plus il est là le défenseur pourquoi tu tentes cette passe là pourquoi tu tentes celle ci elle est tout shredder j'aime bien laisser un petit peu d'espace mais il veut pas les prendre lui allez galinari la passe la passe ça fait trois jours ok ça fera pas de passe décisive 4 jours à marquer petit temps bon il reste quatre minutes pour faire deux passes on a le temps bon le match qui était complètement perdu en première mi-temps apparemment en deuxième mi-temps ça a complètement changé on les domine mais alors quelque chose de bien quoi c'est ça je comprends pas aussi des fois je trouve la difficulté mal mal équilibré je trouve on est quand même en pro on est quand même en pro on n'est pas en rookie oh il n'a pas voulu marcher celui ci ça aurait été beau ça aurait été beau décidément c'est lancé franc je comprendrais pas je comprendrais pas sur le match d'avant contre les spurs j'en ai mis six que six bah les six quoi six sur six boum voilà ça c'est bien provocation de la faute en plus bon ça me m'arrange pas pour mes passes toujours mais bon décidément il n'a aucun qui va rentrer aujourd'hui on va essayer de mettre lancé franc dans les stats en histoire de voir si ça arrange les trucs parce que là je commence à me poser des questions pourtant je crois pas être trop trop nul en lancé franc ah il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne pourquoi je fais aller où j'ai vu qu'il n'y avait personne Djokic avait du retard il n'avait pas envie d'y aller donne la balle donne la balle donne la balle eh ouais non donne les pas à lui merci donne la balle donne la balle donne la balle donne la balle eh ouais j'aurais jamais dû la faire allez bordel mes deux passes là putain ils vont me stresser il reste plus que trois minutes j'ai peut-être aller faire un tour sur le banc en plus à force donc euh ça serait pas mal de les mettre ah putain ils sont mon rebond espèce de con merci vas-y vas-y Arthur oui allez plus qu'une plus qu'une Arthur tu vas y arriver allez avant que le coach te sorte putain je suis trop loin je suis trop trop loin et là avec la faute je risque de sortir aïe 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 ouille 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 c'est la fête à la grenouille non maintenant c'est qu'il n'y a pas de double lancé franc donc du coup on va faire de changement vas-y ma passe oui double double voilà on est tranquille maintenant on peut sortir il n'y a pas de soucis j'ai réussi ma stat c'est qu'est-ce que je voulais donc maintenant coach tu peux me sortir il n'y a pas de problème putain joli celui là bien joué ah putain mais galinari quoi galinari je pourrais être dans un couloir avec un des habits phosphorescent fluo qui clignotent avec warning et une grosse musique mais fais moi une passe il ne me verrait pas j'en suis sûr combien de fois j'en ai demandé des passes comme ça où je suis tout seul je cours dans la raquette et il ne me voit pas quoi je ne joue pas le chrono qu'est-ce que vous faites là les gars je ne joue pas le chrono vous êtes sérieux moi j'y vais les gars moi j'ai pas peur moi j'ai pas envie de marquer allez là c'est franc franchement j'y comprends rien du tout j'y comprends j'ai pas l'impression que les jauges soient pourries en plus c'est ça le truc c'est qu'elle s'approche vraiment de la limite quoi bien joué rebond donne moi la balle Lévin ça rentre pas ça bien joué Norwich Humphries qui fait la faute ah oui c'est pas Jokic lui c'est Norwich ou Nukic je sais plus voilà on va faire un tour sur le banc jusqu'à la fin du match c'est terminé la victoire face à Atlanta mise à jour nécessaire donc on verra pas les stats oh mon dieu 91 à 73 pour cette fin de match les amis Nurkic voilà c'était Nurkic on va aller voir les 3 pécores là dans leur studio est-ce qu'ils vont vouloir me parler parce que d'habitude voilà voilà s'il attend lui c'est qu'il va me dire le studio veut te parler le studio veut te parler Ernie veut me parler alors si Ernie veut me parler on va aller lui parler everybody 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 le joueur de Jordan bien sûr c'est moi faut pas déconner non plus les amis voilà 25 points de rebond 10 passes on est sur un double double des familles je suis moins bien en rebond maintenant je les cherche moins vu qu'on joue en 5 minutes en 8 on a beaucoup moins de temps de jeu donc du coup voilà je suis au plus pressé c'est les passes les plus simples quelle était votre vision à l'attaque ce soir on l'a toujours fait croire que le danger pouvait venir de n'importe où vous savez je voulais juste continuer à les tester quand j'avais le ball pour assurer que la défense ne pouvait pas être confortable avec ce que nous faisions et essayer de les vérifier avec mon coup et mon pass et vous savez je pense que ça a fonctionné oui c'est vrai ça a fonctionné vous regardez bien là je te vois la prochaine fois ok merci see you bye bye Shaquille O'Neill bye bye allez on va voir donc qu'est ce que j'avais dit qu'il fallait que j'aille voir oui débloquer pour les dunks j'ai pas d'assurer du truc après c'est prêt le match ce soir il sera content de pointer le juste les doigts c'est clair jus d'orange jus d'orange en effet meilleur joueur NBA et les votes les votes du All-Star c'est ce qu'on voulait voir aujourd'hui if the shoes fit Gatorade say wow il arrête pas de me parler lui maintenant c'est bon tu peux me faire un t-shirt gars arrête il faut faire un t-shirt quoi un t-shirt Gatorade vous allez le voir normalement là quand on va rentrer dans notre salle d'entraînement regardez attention oh putain c'est une petite cinématique carrément voilà le t-shirt noir avec le petit Gatorade le jeu de Gatorade oh la qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe oh Lana sexy c'est une petite c'est une petite c'est une petite oh oooh ça ça veut dire quoi ? ouais oh oh ah la putain c'est ah if you feel like that's if you feel like that's what you need then I mean I I think we both need it um On s'est fait larguer ! Bon ça c'était pas par SMS C'est tout sympa Ah yes il est content C'est quoi ce truc ? Ah il voulait ! Il voulait rompre ! Oh le petit salopard ! J'étais pas au courant moi Il m'a rien dit Il m'a rien dit moi Petit message de Bruce J'ai reçu un email de Footlocker Ah bah c'est cool tiens Il voulait te faire savoir Que les événements puissants Le 25 février Ok Je vois que ce pas Il y a un événement le 27 Ok Voilà super Merci Ronnie A la prochaine Donc on a dit On va aller voir dans l'inventaire Animation NBA Rituel NBA Célébration Tire NBA Dunk Et double pas Peut-être qu'il faut les activer Mais oui Mais oui Pourquoi je ne vais pas les changer Moula avant de face Est-ce que ça ne serait pas plus simple D'aller dans l'autre Si dans l'autre sample Voilà Voilà je crois que c'est tout ce qu'on a Donc il fallait bien les activer Ouais allez-y rentrez Rituel d'avant match Oui ça je ne l'ai jamais fait ça Tiens on va mettre ça je me liais Vas-y Ça je le ferai après Ah tiens c'est ça les D'accord les célébrations Bah oui Bah oui bah oui Ok Ok et donc du coup Ma carrière C'est pas ici Stat Il n'y a pas Leader de la ligue James Allen A tous les postes En meneur de jeu Westbrook Armin Thomas Lillard Je ne suis même pas dedans Bon en même temps Je n'ai pas 25 points de moyenne Je suis en dessous Je suis carrément en dessous Je suis 9ème Ouais avec 19 points de moyenne J'en suis très très loin Et du coup Donc je ne serai peut-être pas Dans le All-Star En fait Je ne serai peut-être pas dans le All-Star Bon je suis quand même le meilleur de l'équipe Ça par contre On est sur un 49-3 Bon c'est un peu cheaté On est sur un 49-3 Avec 52 matchs Ah oui 49 Et eux ils sont à 40 Ils sont sur un 40-12 Les Spurs Et Cleveland Est sur un 37-14 5-0 aussi Avec les Cleveland Rapport rookie Bon on va aller Par contre au niveau des rookies Donc je suis peut-être Peut-être dans le All-Star Des rookies Du coup Ouais Classement de la division On est premier du Nord-Ouest Pacifique Les Lakers quoi Oh les Lakers quoi 18-37 s'il vous plaît 18-37 quoi Oh mon dieu Classement de conf On est premier devant Donc les Spurs Alors premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Les Warriors Huitième Oh 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 les Lakers Qui sont avant-derniers quoi Pour l'instant C'est les Warriors Qui sont huitième Ils sont aux portes De la De la Des play-offs Attention Et à l'Est Cleveland Les Bulls Ah les Bulls Les Pistons Troisième Bravo Raptors Milwaukee Brooklyn Washington Wizard Atlanta Les Magic Et les Miami Sont pas au play-off Et ouais Je suis parti des Miami Les gars Les gars Classement de valeur Je sais pas trop ce que c'est Mais du coup Fais-moi pas chier toi Du coup On n'a pas Cours au trophée Réconciliation Non On n'a pas Paul Marais Solo Femme Donc non On n'a pas de On n'a pas les stats Des Je vais y arriver On n'a pas les stats Des Des All-Star Donc du coup Prochain match Mercredi prochain Ca sera contre les Minnesota Alors que le All-Star C'est le 17 Ou alors le prochain match Ca sera peut-être les All-Star Parce qu'en fait Ouais on jouera les All-Star Le prochain match On jouera les All-Star Je ferai 3 vidéos Si je suis sous présence Sur les 3 jours Voilà En tout cas les amis On va s'arrêter là Bien sûr On va arrêter de glander Merci à vous de m'avoir suivi J'espère que vous avez apprécié N'oubliez pas Pouce bleu Commentaire Partage Et puis le petit abonnement Sur la chaîne YouTube On se retrouve très bientôt Pour la suite de NBA 2K A la prochaine Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz